L'énergie, l'agriculture, la santé, la formation et les mines sont entre autres domaines importants dans lesquels la République populaire de Chine compte s'investir pleinement auprès du gouvernement guinéan pour assouvir les nombreuses attentes de la population. Et justement, c'est pourquoi les deux présidents, Prostral Fakonde et Xi Jinping, en compagnie de leurs délégations respectives, ont eu cet entretien bilatéral qui a duré plus d'une heure. Entretien au cours duquel les deux personnalités ont affiché leur volonté de maintenir et de diversifier les relations de coopération entre la Guinée et la République populaire de Chine. Cet entretien a débouché d'ailleurs sous la signature de plusieurs accords de coopération, notamment la mise à la disposition du gouvernement des équipements techniques pour la lutte contre le changement climatique. La relation sino-guinéenne a été élevée au niveau stratégique depuis la visite d'État du président de la République en novembre dernier. La réunion d'aujourd'hui a été, en termes de programmes et de projets, la concrétisation de ce caractère stratégique. Elle aboutit à la conclusion, en effet, d'un programme de 20 milliards de dollars américains de 2017 à 2036. 20 milliards de dollars américains contre la mise à disposition progressive de nos ressources minières. Les entreprises chinoises qui se verront attribuer des permis et des conventions minières aideront à rembourser à même les revenus pour la Guinée de ces ressources minières ce programme, ce grand programme de financement. Dans l'immédiat, ce programme de financement pour cette année et l'année prochaine s'adresse, conserve une enveloppe d'un milliard 200 millions de dollars américains pour les projets pour les projets de route Koya Mamoudabola, pour l'assainissement et les voiries de Conakry, sur lesquels on va y mettre, on va mettre quelques 250 millions de dollars, pour la réhabilitation et l'extension d'une grande université pour cette année et l'année prochaine. Parlons d'un paquet de trois universités, quatre universités sur les quatre régions naturelles de la Guinée pour plus de 300 millions de dollars et enfin la ligne de transmission, l'instant FOMI, de manière à permettre à la Haute-Guinée d'accéder aux ressources énergétiques de Swapiti. Pour donc réaliser très rapidement certains projets comme l'extension de l'hôpital Sino-Guinéan et la construction du Parlement, Pékin compte décaissé pour la Guinée une enveloppe de 3 milliards de dollars. 3 milliards de dollars américains immédiatement décaissables. Cette enveloppe est un mix de prêts et de dons. Les dons concernent notamment la construction du Parlement guinéen. L'accord vient d'être signé. Nos députés vont avoir leur nouveau bâtiment d'Ignon. Il y a des dons qui concernent également l'extension de l'hôpital Sino-Guinéen du matériel agricole et des petites aides concernant le protocole, les véhicules, les ambulances, etc. Donc le mix de dons et prêts, ça fait un package de 3 milliards de dollars immédiatement décaissables. Je parle des projets en route. Maintenant le programme à long terme, comme je l'ai dit tantôt, porte sur 20 milliards de dollars d'engagement des Chinois vis-à-vis de la Guinée de 2017 à 2036. Les jours à venir, le projet de financement pour la construction du barrage hydroélectrique de Swapiti fera également l'objet de signatures entre les deux gouvernements, guinéens et chinois. Déjà, une mission guinéenne a fait le point à Pékin avec Exim Bank sur l'état d'évolution en termes d'instruction de cet important projet pour la Guinée.